Cette affaire qui déferit la chronique depuis le dimanche 17 juin 2018 intéresse au plus d'un titre tout Sénégalais en particulier, tout Casamassé dont je suis. Je pense que d'abord, la précision que je dois apporter, je ne suis pas là d'abord pour parler illutilement, mais je pense que je suis aussi un homme d'opinion et aussi j'ai l'autorisation de mettre mes positions par rapport à ces questions. Ceci étant dit, la question qui agite tout le monde aujourd'hui depuis hier, avec le jugement de ce monsieur qui est impliqué dans l'exploitation du bois, pose beaucoup de questions. Et je m'intéresse d'abord au fond du jugement. Pour la forme, j'en suis conscient et adhère à ce qui s'est passé. C'est-à-dire, une fois qu'on est saisi d'une plainte, il faut d'abord un mandat de dépôt pour comprendre. Mais on n'a pas du temps besoin, et c'est ce que j'ai remarqué sur les réseaux sociaux. La question est importante. Si nous sommes dans un état qui se respecte, aujourd'hui, cette question doit être élitiguée, le fond en comble pour pouvoir régler les problèmes définitivement, ce qui est dans ce pays, dans cette région du Sénégal, en particulier la Casamance. C'est notre trésor, la forêt. Elle ne doit pas être laissée dans les mains de délinquants. Je le dis et je l'affirme. Je respecte que cela s'agit d'exploiter la forêt. Au moment où une interdiction formelle a été donnée, les sanctions sévères devraient être pratiquées, appliquées à ces coupables. Mais bon, retenons-nous en attendant de comprendre certaines choses. Mais je pense qu'aussi, il faut qu'on essaie de donner quelques petites explications, que j'ai glanées par-dessus par-là, pour aider les gens à un peu comprendre ce que c'est cette affaire de bois. Aujourd'hui, si nous voulons comprendre, nous allons à l'article du code forestier, il faudra dire aux populations qu'ils ont des droits qui sont limités. Mais j'ai l'impression que nous, on est gâtés par la nature. On ne prend pas conscience que cette forêt nous appartient. Pour nous qui sommes là aujourd'hui, mais cette forêt aussi, elle revient à une génération future. Les déserts qu'on parle aujourd'hui n'étaient pas des déserts hier, c'était plutôt des hommes qui l'exploitent. Qui l'exploitent à outrance et c'est devenu finalement un désert. Donc, il faut éviter que les gens rentrent dans des débats unités et transcendent les questions d'émotion. Et c'est ça qui a prévalu dans cette question-là. Je ne vais pas peut-être extrapoler sur ce que nous avons pu lire et nous avons pu comprendre des agissements de personnes qui interfèrent dans ce dossier. Et c'est ça qui est déplorable. Je ne suis pas contre M. Simon, mais je suis contre les faits. Et les faits sont répréhensibles. Et les faits doivent être punis de manière sévère par les lois de notre pays. Mais il a été jugé et libéré pour une liberté provisoire. Et pour cela, j'ai dit tantôt qu'on n'avait pas du temps besoin. Et la justice doit aller jusqu'au fond du dossier. C'est maintenant le temps pour elle de fuir tantôt de cette question. Parce que si on se réfère même à des articles, des journaux à l'île, il semble que là, c'est entre la commune de Oulampane et de Soudan. Bon, il y a des droits sur la faouette, mais bien entendu. Elle est donnée, ce droit n'est donnée qu'aux populations riveraines à ses troncs. Qui doivent exercer des droits d'usage qui portent sur le ramassage du bois mort et de la paille. Mais également, ils ont le droit de récompter des fruits, des plantes alimentaires, de la gomme, etc. Mais aussi pour le bétail. C'est-à-dire qu'ils ont des endroits pour faire parcourir le bétail. Ils peuvent aussi utiliser certaines branches pour des usages foragères. Mais est-ce qu'un maire a le droit, lui, en tant que tel, de sous-pointer la forêt comme il veut ? C'est ça la question fondamentale. Et je pense que cette libération provisoire permettra à la justice sénégalaise, en particulier celui qui est chargé d'automité à Bignolant, de nous dire la vérité de rien. Il ne faudrait pas qu'on reste deux ou trois mois et qu'on n'apprenne rien de ce dossier. Ça veut dire qu'on vaut rapidement l'entraînement. Moi, je me lève contre cette manière de faire. D'autant plus que nous sommes sortis il y a moins de quatre mois avec un événement douloureux de Bofa Bayonne. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de ce même problème. Et combien de personnes qui ont perdu l'avis ? 13 personnes. L'État du Sénégal, là, donc, on fait le ministérien, c'est à étudier sur la question, au point même de prendre des mesures. Ces mesures sont d'abord des mesures d'interdiction systématique. Je sais que je sache, ces mesures ne sont pas, cette interdiction n'est pas encore levée. Et puis, parallèlement, au moment où cette interdiction est faite et que des maires qui s'accusent mutuellement, renvoient la balle, il faudrait, de ce côté-là, qu'on trouve, de fond en comble, cette question pour qu'on comprenne quelles sont les responsabilités intrinsèques entre la commune de Fillon et la commune de Olympe.